et bonjour voilà alors j'ai une petite surprise qui est donc aussi une surprise pour vous il y a Aurélie qui est là et vous vous dites c'est qui Aurélie c'est Aurélie qui a organisé ma dernière tournée avec la légende de Mii au canadaire est-ce que c'est vrai oui c'est vrai alors elle est venue avec ses enfants Mustifine et Justifine c'est ça c'est pas leur vrai nom et puis après voyez le hasard avec la D majuscule le même jour à presque la même heure il y a tout un monde qui vient du Québec est-ce que c'est vrai oui oui c'est vrai est-ce que Isaac tu veux dire quelque chose non ça va ça va je veux pas trop vous faire peur alors j'ai demandé à Aurélie attends je vais mettre j'ai demandé à Aurélie s'il y avait quelque chose à raconter quelque chose qui est passionnant et tout ça et puis elle m'a dit absolument non mais elle a dit je sais pas je vais réfléchir bon enfin voilà qu'est-ce que t'as raconté Aurélie tu viens d'où qu'est-ce qui se passe dans ta life ben moi je viens de la Suisse à la base ah bon ah ouais ouais en fait je savais et puis ben 26 ans je suis partie au Québec pourquoi ben en fait à la base je voulais apprendre l'anglais mais j'ai jamais appris l'anglais c'était pas le meilleur endroit tout ce trajet pour rien rien mais quelle misère c'était pas pour rien en fait c'est parce que j'ai rencontré Jésus il habite au Québec ouais oh très bien t'as son adresse tu vas pas le dire il y a tout le monde qui va y aller non alors attends il y a un truc que j'ai pas compris euh là j'attends tu vas au Québec pour apprendre l'anglais donc tu vas dans un endroit franchièrement francophone c'est déjà une bonne idée et puis là tu rencontres Jésus qu'est-ce qui se passe ben pourquoi tu cherchais ben tu connais non vraiment pas non t'as explique moi qu'est-ce qui se passe tiens comment on rencontre Jésus au Québec ouais c'est une bonne question je le cherchais pas du tout ok et puis euh en fait euh on m'a parlé de lui dans la rue ? non en fait j'ai rencontré un Québécois qui m'a parlé de Jésus tu as rencontré dans un bar ? non même pas je dirais pas tous les détails oh dommage c'était peut-être croustillant peut-être ouais 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 voilà un beau Québécois ouais voilà et puis euh c'est ça donc moi j'étais plus dans le New Age et euh c'est quoi ça ? ben en fait euh on croit à des énergies positives ah t'es là tu faisais ça ? et c'est quoi ? tu peux m'expliquer un peu ce qu'on fait ? ben c'est les piles positifs, négatifs les énergies ouais les énergies c'est ce genre d'énergie ouais les signes, des choses comme ça les anges et puis euh quoi ? tu cherchais la vérité tu parlais à des anges ? ouais ah bon ? ouais mais comment t'as fait ? ben je sais pas tu sais pas ? c'était là que tu t'es réveillée euh salut ! il y avait un ange non mais c'est quoi ? c'est quoi ? explique comment tu fais ? ben je peux pas dire que je parlais vraiment comme ça aux anges mais je sentais qu'il y avait un monde spirituel je savais qu'il y avait un monde spirituel ah t'étais un peu connectée comme ça ? ouais puis tu faisais quelque chose pour les attirer ? mais non pas vraiment mais ah c'est qu'ils sont venus à toi ? il y a des forces comme ça qui sont ouais mais comme ça puis t'as fait d'autres choses ? ben en fait mais c'est super cool ça non ? ouais ça paraissait cool ça paraissait... ah ouais ouais ça paraissait cool parce que tu les entendais ? euh je sentais en fait beaucoup le monde spirituel puis ça c'est depuis que j'étais petite donc tu sens quoi par exemple ? donne-moi un exemple tu te balades tout à coup oh qu'est-ce qu'il y a là ? laissez-moi tranquille ! non c'est quoi ? euh ben je sentais les présences je peux pas dire que je les voyais mais je les sentais et puis quand j'étais petite j'en avais beaucoup peur puis euh... elle venait la nuit ? des cauchemars ? ben la nuit je sentais des présences et puis tu leur parlais ou ? non là j'avais peur c'est elle elle te parlait ? euh non mais je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient bah ok ok ouais mais alors euh quand tu en parlais à tes parents ils disaient ouais c'est dans ta tête tout ça ? euh ben ils y croyaient aussi parce qu'ils font partie d'une secte puis ils invoquent un peu les esprits quoi ? ouais mais quels esprits ils invoquent ? ben des ancêtres ils leur demandent de venir chez eux ? ouais ils viennent ? ben là moi je les voyais en tout cas les autres ils les voyaient pas tu les voyais ou tu les sentais ? ben c'est dur à dire mais c'est comme j'ai pu voir des fois des ombres mais sinon je les ressentais ah ouais puis c'était pas du tout plaisant en fait ? non ah c'était plutôt flippant ? ouais moi j'avais peur mais pourquoi ils demandaient ça à tes parents ? pourquoi ils faisaient ça ? ben eux ils croyaient que c'est la vérité puis ils pensent qu'il y a des bonnes énergies dans tout ça ah ouais et puis tu avais le sentiment qu'il y avait des bonnes ? euh ben moi j'ai quand même vu des choses qu'ils disaient donc j'avais l'impression qu'il y avait des bonnes choses parce qu'on voyait par exemple ? ben il y a eu comme des ils priaient par exemple pour une pomme puis ils priaient pas sur l'autre pomme mais c'était une lumière qu'ils avaient puis cette pomme qu'ils avaient mis la lumière elle est pourrissée lumière ? une vraie lumière ? ben c'est une lumière mais en fait c'est dans le monde spirituel ok puis la pomme sur laquelle ils se concentraient elle allait bien ? ouais puis l'autre elle pourrissait ? ouais sous les yeux ? à vue d'oeil ou bien comment ? ben avec les semaines là on voyait ah ben c'est comme une vraie pomme quoi voilà sauf qu'elle reste en bonne santé une c'est quand même étant ouais une âme qui tenait plus longtemps mais c'est un truc de préjudicitateur là non ? mais ou bien il y a un but à tout ça ? ben eux ils croient qu'il y a des guérisons qu'il y a des choses comme ça qui se passent et il y a des gens guéris ? alors oui il y a des gens qui ont été guéris mais après ils retombent malades ah ils retombent malades ? la même chose qu'avant ? ou autrement ? ben je ne sais pas exactement ah ouais ? mais ça te semblait chelou un peu tout ça ? ouais je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre puis je cherchais en fait la vérité mais tu disais au début que tu étais dans le New Age donc tout ça ça t'intéressait ? le New Age ? ouais ? ben lui ça m'a intéressée parce qu'en fait au départ mes parents étaient dans cette secte et puis moi j'ai vécu je suis née là-dedans et puis après je me suis dit il doit y avoir quelque chose d'autre donc j'ai voyagé beaucoup partout dans le monde pour trouver la vérité où ça ? ben j'étais en Inde beaucoup en Asie ah ouais ? t'as vu des gourous ? ouais j'ai vu toutes sortes de choses dans toutes sortes de religions et tout ça ah ouais ? et puis des gens ? des guides ? des gens ? ouais il y avait toutes sortes de choses ils t'ont aidé ? ils t'ont aidé ? oui t'as aussi ça te dérangeait ? il y a quelque chose qui ne marche pas ? il y a quelque chose qui ne marche pas ? donc je me suis dit ben je vais faire ma propre religion je ne me suis pas dit comme ça mais je me suis dit bon moi je vais faire le bien je vais faire des bonnes choses ouais c'est pas mal c'est une bonne idée ça va aller quoi ? et alors ? et puis après je suis tombée en fait sur un livre qui était comme du New Age en fait c'est comme si ça m'a fait un éveil spirituel ok une sorte de construction de la personne je ne sais pas quoi ? là c'est vraiment avec la pensée positive toutes ces choses d'accord et t'as eu un éveil ? j'ai eu un éveil puis là je sentais beaucoup plus les présences encore plus qu'avant ? les esprits ouais mais c'est pas ce que tu veux ? non c'est pas ce que je veux mais là je me suis dit ben je vais être amie avec eux parce que j'en avais plus peur ça marchait ? alors ben j'en avais pas peur mais il y avait de plus en plus de manifestations qui se passaient dans ma maison des trucs quoi ? quoi par exemple ? ben des choses qui changeaient de place des portes comme ça sous tes yeux ? ouais donc mais j'étais comme tu me disais ça va t'étais pas mal dans ta peau ? ben à ce moment là pas mais après je suis partie au Québec et puis quand je suis arrivée au Québec là ça commençait à devenir vraiment plus intense ils t'ont suivi ? ouais ah c'est que ça vole en avion aussi ces bêtes là ? oh là là c'est les mêmes ils t'ont suivi ou c'est des autres ? ben ça je sais pas ah tu les connaissais pas ? tu les reconnaissais pas ? non et puis ben jusqu'au jour pendant mon sommeil ils m'ont comme étranglée et puis j'étais j'arrivais pas à me réveiller dans le fond puis j'étais comme paralysée puis là j'ai vraiment senti oh il y a quelque chose qui va pas j'ai vraiment eu peur à ce moment là mais je savais pas quoi faire j'avais pas d'issue en fait vraiment puis c'est là que j'ai rencontré ce gars au Québec qui commençait à me parler de Jésus mais moi je lui parlais quand même de mes croyances ouais ouais bien sûr vous vous échangez quoi normal comme dans une conversation normale exactement puis sur Jésus ? ben au début je trouvais ça vraiment bizarre c'est bizarre ouais ouais c'est bizarre je me dis il me semble que c'est je sais pas ça fait longtemps que ça existe je sais pas pourquoi tu viens me parler encore tu sais et euh puis finalement ben je lisais quand même un peu la Bible mais je comprenais pas grand chose mais j'interprétais un petit peu à ma façon par exemple qu'est-ce que tu lisais et qui t'interprétais ? ben je me rappelle pas exactement mais je tournais ça un petit peu comme ça t'arrange ouais comme ça t'arrange ça marche un petit peu mais si tu lis tout ça marche plus ouais non c'est ça c'est bête et puis là il m'a invité à aller à l'église puis ce qui était drôle c'était à l'église où il y avait les gens qui sont là non 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 alors c'est quoi une église au Québec ? c'est quoi ? c'est une église avec un clocher avec un curé et puis euh de venir ce dimanche de Pâques c'est un peu ça ? alors c'est pas une église comme ça non ? c'est une église comment ? ben c'est une église où il y avait des gens qui chantaient comme au début ah ben l'église au Pâques aussi là ouais mais c'était un petit peu différent qu'est-ce qui change ? avec une guitare électrique des choses un peu plus électrique des cheveux lents ouais c'est un peu des babacools comme ça ben peut-être pas à ce point ah ouais ouais c'était joyeux ou plutôt l'engourou ? ouais c'était joyeux quand même ok mais moi je me sentais c'est un peu comme un concert quoi ouais je me sentais quand même pas super bien pourquoi ? parce que je me sentais un peu différente ah ils étaient différents mais c'est moi je pense qu'ils me voyaient ah ouais ils étaient habillés comme quoi ? ils avaient pas des roms blanches ou des yeux hallucinés comme ça ils étaient super accueillants et super gentils voilà ils t'ont offert un café non ? non mais je le sais pas dommage mais là quand il y avait commencé à avoir justement la louange donc les chants les gens qui chantaient tout ça j'avais des larmes qui coulaient qui coulaient tu pleurais ? mais je pleurais pas vraiment mais c'était des larmes qui coulaient puis je me disais il y a quelque chose ici que j'ai pas vu ailleurs ouais c'est pas courant de pleurer mais je jouais tellement faux j'aime pas ça me faisait sortir des larmes ah ouais ? puis je continuais à aller chaque fois mais à chaque fois que j'allais c'était la même chose pendant la louange les larmes qui coulaient puis pour finir je me mettais toujours à côté de la boîte de mouchoirs je savais que ça allait couler un caddie de mouchoirs mais mon coeur était dur mon coeur était vraiment dur à Jésus en fait j'arrivais pas à comprendre que Jésus soit Dieu et puis parce qu'on me disait ben t'as juste à croire et puis t'es sauvé quoi il y a quoi quoi ? ouais puis moi je me disais il me semble c'est trop simple il y a quelque chose qui marche pas et je ne comprenais pas vraiment et donc ça a été pendant un an comme ça on allait un petit peu à l'église c'est chaque fois le gars là qui t'a invité ? ouais ben c'est devenu mon mari oh puis on avait deux filles des merveilleux enfants merveilleux vraiment super ouais donc finalement ils savent si tu t'es géré ou pas non non ben bien sûr on sait plus on sait plus d'accord et puis ben jusqu'au jour où ouais ça allait pas trop bien dans ma vie en fait à ce moment là ma fille elle venait de naître puis j'étais seule au Québec puis avec ce gars ça allait pas très bien c'était difficile donc j'étais vraiment isolée puis c'était vraiment la période la plus difficile de ma vie je pense et puis euh je pense qu'il fallait que j'aie que j'aie une période difficile pour que je crois en Jésus parce que mon coeur était trop dur ça a brisé ton coeur ouais puis un soir une nuit ben j'avais été mon bébé puis euh j'ai crié à Dieu puis j'ai dit ben pourquoi pourquoi faut souffrir puis pourquoi croire en Jésus et puis à ce moment là ben j'ai eu la vision de Jésus j'ai vu avec la couronne d'épines et puis le sang qui coulait puis à ce moment là j'ai comme vraiment compris que lui il avait souffert beaucoup plus que moi puis pour moi et puis là je suis tombée à genoux et j'ai demandé pardon j'ai vraiment demandé pardon pour toutes les choses que j'avais faites qui était pas selon sa volonté et son désir comme par exemple ? ben tous les mensonges, les dépendances aussi je fumais, je buvais, j'avais comme beaucoup de dépendances aussi et puis tout ce qui était loin euh qui était pas en accord avec lui dans le fond toutes les fausses croyances que j'avais donc c'est devenu clair pour moi que tout ça c'était c'était pas bon puis il fallait que je demande pardon comme ça chez toi ouais et puis euh puis là il y a vraiment quelque chose qui a changé donc mon coeur qui était dur j'ai senti un changement comme j'avais plus les mêmes désirs qu'avant euh mais bien le changement ? ouais il était bien il était bien puis justement moi avant quand j'allais à l'église il fallait que je fume un gros joint pour aller à l'église ouais il faut supporter parce que je me disais je voulais être plus connectée ah ouais mais là comme je peux plus tu vois l'économie de joint que tu fais ? ouais c'est ça j'ai fait beaucoup d'économie et puis euh tous ces trucs euh ouais j'avais plus envie puis là je sentais que je devais me faire baptiser donc euh pourquoi ? je l'avais lu dans la Bible puis moi j'étais vraiment comme ça au début j'étais comme un enfant ben je suis encore mais je lisais puis je disais faut le faire comme c'est écrit faut le faire mais pourquoi pas ouais ouais donc là euh j'ai pu me faire baptiser puis vraiment après le baptême j'ai vu plus de gens ils t'ont pris euh ils ont pris euh c'est quoi ? ça se passe comment un baptême ? alors là c'était dans un lac puis euh simplement il y en a plein là-bas hein ouais il y a beaucoup de lacs c'est beau hein ouais donc ils m'ont complètement immergé c'est quoi le but ? euh ben c'est d'être comme c'est comme moi je vois ça comme un peu un enterrement comme un enterrement de ton ancienne vie ta vie de débauche de péché et tout ça c'est comme si tu l'enterres puis elle reste dans les eaux puis tu reviens comme une nouvelle personne lavée purifiée c'est symbolique hein c'est clair que c'est pas magique c'est vrai c'est pas magique non c'est beau et puis ça ça t'a aidé dans ta foi je pense en plus puisque Jésus le demande de le faire enfin c'est Jésus ou Jean Baptiste ouais voilà la Bible c'est marqué ouais ben oui Jésus aussi le dit puis ben c'est ça j'ai vraiment vu un changement mais c'était encore pas facile dans ma vie ah ça fait pas genre ta-da dans le micro-ondes c'est fait c'est chaud c'est bon non malheureusement c'est pas comme ça que ça marche mais la différence c'est qu'il y a quelqu'un il y a un ami là qui est là pour s'aider alors cette fois tu sens une présence mais quelle différence ? alors c'est une présence ben je sentais la paix ben en fait pas tout de suite comme ah pas tout de suite ouais mais un peu après parce qu'en fait j'avais j'ai eu besoin de délivrance parce que j'avais un esprit j'avais des esprits ouais pourquoi t'avais des esprits en toi ? ouais puis comment tu savais que t'avais un esprit ? ben en fait j'avais beaucoup de... je savais pas ah mais j'avais beaucoup d'anxiété des grosses angoisses en fait je vivais beaucoup de difficultés puis j'avais peur de tout j'osais même plus prendre la voiture j'avais tout en peur puis j'avais vraiment une grosse boule dans le ventre puis vraiment une angoisse et tout ça puis il y a quelqu'un qui est venu prier pour moi et puis j'ai senti quelque chose est parti pendant qu'il priait ? ouais physiquement il n'a pas prié comme un truc de fou là mais juste prier puis j'ai senti que ça va donc il a demandé à Dieu quoi que s'il y a quelqu'un un esprit là qui se casse puis il est parti ouais puis ça faisait même bizarre parce que ça faisait des années que j'avais cette boule dans l'estomac j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose et là c'est vraiment la paix qui est arrivée c'est comme si tu étais un vase et puis qu'il y avait quelque chose de sale à l'intérieur on l'enlève et puis on peut mettre de l'eau pure ouais et puis donc là ah ouais alors c'est c'est fini c'est une crainte elle est partie t'avais plus peur de prendre la voiture non plus peur de non pas de rien mais ouais normal quoi et puis peur au-dessus d'une falaise s'il n'y a pas de barrières ouais des trucs normales c'est quand même pas non ok et puis donc là ça n'allait pas très bien justement avec mon mari ah ça c'est dur donc il y a eu une séparation qui s'est faite ah ça fait mal et puis j'avais mes filles étaient très petites donc je suis partie mais j'avais pas de famille vraiment en Suisse ah t'es revenue en Suisse ? au Québec par contre ah ouais et puis donc là je me suis vraiment accrochée à Dieu parce que c'était le seul qui pouvait m'aider puis j'ai vraiment bâti une relation avec lui j'ai vraiment senti sa présence comme des fois j'avais des temps je pensais que j'allais j'allais tomber puis je le sentais comme s'il me reprenait comme ah c'est beau ça je sortais de l'eau et puis des fois il utilisait des frères et soeurs justement pour me donner des fois une parole donc les autres croyants tu les appelles frères et soeurs ? ouais ah bah c'est super donc t'as quand même une famille alors ? ouais maintenant j'ai une famille là-bas bon des fois on choisit pas sa famille non il y a des sacrés boulets parmi eux il y en a des fois aussi oui oui il y en a des bons 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 ouais ben là vraiment ma relation avec Dieu a vraiment grandi ma foi en fait elle a vraiment grandi j'ai vraiment vu qu'il était là qu'il était à l'oeuvre qu'il était vraiment là pour moi puis que je pouvais compter sur lui puis que j'avais pas justement à craindre rien qu'il allait m'accompagner puis j'ai commencé à entendre sa voix j'ai commencé vraiment à avoir une relation j'entends tu entends sa voix ben pas audiblement mais dans mes pensées je savais que c'était une famille ouais ça m'arrive aussi ouais ou de toutes sortes de façons justement quand il utilisait des frères pour me parler je savais que c'était lui des fois il me donnait un verset le matin puis c'est ça en fait il y avait une autre amie une autre soeur qui vivait aussi des difficultés puis c'est comme si nous comme on était les deux ensemble à vivre ces difficultés puis on recevait les mêmes choses comme le Seigneur les mêmes versets les mêmes pensées puis on a grandi un peu dans notre foi ensemble et puis on a appris à en fait à prier pour les gens parce que je savais pas trop qu'est-ce qui fait ben prier pour les gens je savais pas trop je priais pour moi je priais pour mes problèmes mes choses puis à un moment donné c'est ça j'ai eu vraiment quelque chose qui a changé en moi puis j'avais vraiment le désir de prier pour les gens de voir les gens quels gens ? dans la rue ? t'as un cabinet ? ou comment ça se passe ? non je me disais il y a plein de gens qui doivent connaître ce que je vis ah oui oui dans la rue tu disais et toi t'as l'air mal dans ta peau écoute moi ben en fait on était dans une église puis il y avait un quartier dans ce quartier là c'était un quartier un petit peu plus démuni et puis on voyait ces gens un peu puis un jour ben je me rappelle on était à l'église puis on chantait puis on se réjouissait d'être sauvés de voir la vie éternelle ouais puis moi j'avais vraiment le coeur lourd puis je me disais ok on est sauvés mais là il y a des gens qui sont dehors mais qu'est-ce qu'on fait ? pourquoi on va pas dehors ? et il y a des gens qui vont mourir et puis qui ont besoin de Jésus faut qu'on sorte faut qu'on sorte il y avait comme vraiment un désir qui a commencé à venir vraiment fort et puis avec cette amie on lisait la Bible puis on avait reçu un passage dans la Bible puis ça disait le jeûne agréable à Dieu le jeûne que Dieu aime c'est de prendre soin des malheureux de donner à manger à celui qui a faim et puis de vêtir celui qui est nu et tout ça et pas juste faire un acte religieux voilà vraiment le coeur qui va avec ouais puis là on s'est dit ok mais là comment on peut mettre ça en pratique ouais faut le mettre en pratique ouais et puis donc on s'est dit bon on pourrait aller dans ce quartier justement à l'église où il y a l'église où il y a toutes ces personnes démunies puis on va faire des sandwiches puis on verra qu'est-ce qu'il se passe t'as mis une table sandwich gratuit même pas on s'est posé un endroit puis on a une petite une glacière je sais pas comment on dit ouais ouais c'est comme ça et puis on a mis des sandwiches des jus puis chaque dimanche en fait après l'église on allait là puis on allait distribuer ça aux gens puis on savait pas trop quoi faire on leur donnait on leur donnait sandwich puis on priait pour eux puis ah ouais puis ils ont pris comment alors bah des fois au début les premières fois ils étaient un petit peu hésitants puis après de plus en plus des fois ils disaient au début ils disaient non on veut pas que vous priez pour nous puis plus ils venaient puis là il changeait d'idée parce que vous avez fait ça toutes les semaines on a fait ça pendant 5 ans tous les dimanches on allait après on allait avec nos enfants 5 ans tous les dimanches il avait 5 enfants moi j'avais les miennes puis on allait et puis en fait 5 enfants elle avait ton amie ouais ah ouais ouais puis on allait aussi plutôt à l'église pour prier on avait vraiment un coeur pour prier et donc on a vraiment ce feu qui est venu de prier pour les gens pour les besoins quand tu priais pour les gens il se passait quoi ? alors ben au début on savait pas trop quoi prier donc on priait un petit peu ce qu'ils nous demandaient mais après après ils disaient ben on a vu ces changements par exemple un qui cherchait un emploi ou un appartement la semaine d'après ah ben j'ai trouvé ok puis après on a commencé à prier pour la guérison parce qu'on savait pas vraiment qu'on pouvait faire ça ok des gens malades des gens malades ouais puis après on priait aussi pour ceux ici puis il se passait des choses ? ouais on a vu des guérisons oh quoi par exemple ? ben des gens qui avaient des mal à une jambe ou une jambe plus courte que l'autre ou qu'est-ce qui se passe quand ils ont une jambe plus courte que l'autre ? ben elles se redressaient à la même mais c'est pas possible ça enfin moi je l'ai vu hein ouais mais je pense qu'il y en a des qui vont se dire quoi ? il y a des jambes qui te poussaient à vue d'oeil ouais à vue d'oeil mais c'était des grandes jambes plus courtes ou ben ? ben c'était bon quelques centimètres mais puis ça s'arrêtait à tomber ouais parce qu'on avait ah là on réagisse c'est des mecs énormes donc c'est pas toi qui gères c'est Jésus heureusement on laisse le boss c'est mieux parce qu'il ça serait le quartier des girafes oh mais ça c'est dingue et puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore ? donc après là on a commencé à aller dans une en fait c'était une maison maison de chambre puis il y avait plein de gens une maison de chambre ? ben ils ont une maison quoi ? ouais il y avait plein de chambres c'est des gens qui louent une chambre ah ah mais est-ce qu'on savait pas que c'était un endroit vraiment où il y avait tous les 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 qu'est-ce que c'est ? parce que c'est peut-être très québécois je sais pas je sais pas ben en tout cas c'est une gang de motards ouais ouais et puis qui qui ils font un peu la loi dans le milieu des motards ils font la loi il y a un peu des bagarres ouais et puis ils ont des maisons ? ouais ah bon ? ok ben ils font des business un petit peu louches là ah bon et puis c'est ça donc là il y avait beaucoup de gens qui étaient là puis des gens démunis et des quoi ? démunis dans le fond il y avait pas grand chose ah ouais donc on allait souvent leur donner des des sandwichs des trucs ici dans cet endroit là puis en fait nous on savait pas mais c'était quand même un endroit un peu dangereux mais on a on a jamais rien eu vraiment on était protégés même qu'il y avait des des puces des petites puces de lit c'était infesté puis nous on allait chaque fois puis on en a jamais eu mais ouais ouais tu les chopes c'est une couche de le lit mais t'as tu disais que ouais ça peut parce que c'était du tapis donc ça peut quand même donc mais on était protégés heureusement qu'on savait pas tout on était un peu naïfs quand même mais ah ouais mais c'est à dire on nous protégeait et puis en fait dans cette période là le Seigneur nous a beaucoup appris à aimer parce qu'on pensait qu'on aimait mais quand des fois il y a des gens qui sont sales qui sortent il y en avait qui sortaient des poubelles puis qui viennent te prendre dans tes bras puis toi t'es comme oh ça sent pas bon et tout ça rappelons que t'es suisse à la base quand même t'aimes bien que t'es propre ça travaille le coeur ouais 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 puis en même temps aussi dans le passage que je disais dans la Bible qui dit que le jeûne aggrave à Dieu c'est de prendre soin de ces gens-là il dit aussi qu'il va il va nous guérir il va nous guérir il va il va arroser nos jardins notre jardin. C'est vraiment ça que j'ai vécu parce que dans ce temps où j'étais complètement détruite, vraiment j'allais vers ces gens-là puis j'étais plus focussée à aider les gens qu'être sur mes problèmes. Et j'ai vraiment senti que Dieu a restauré mon cœur, a guéri. Je voyais vraiment des miracles parce que financièrement, je n'avais pas grand-chose. Et puis vraiment la provision tout le temps, il y avait toujours quelque chose. Il a toujours pris soin de chaque détail. Et je voyais un lien de prendre soin des gens, des pauvres. Pas forcément des pauvres, mais prendre soin des gens puis Dieu prend soin de nous aussi. C'est pas forcément obligé, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose là, il y a une clé là-dedans. Et puis donc ça, ça a été pendant cinq ans. Et puis après, on a commencé à avoir des amitiés aussi avec ces gens et puis à les connaître. Puis là, il y avait plus de besoins. On voyait, il y avait des gens qui avaient besoin qu'on les amène, je sais pas, chez le docteur ou nettoyer leur maison ou faire... Donc finalement, on a continué un peu plus à aider ces gens un peu plus dans la vie de tous les jours. Et puis là, en fait, ça fait deux ans que je travaille dans une banque alimentaire. Donc c'est un endroit qui donne de la nourriture justement aux gens dans le besoin. Et puis il y a ces personnes qu'on rencontrait qui viennent aussi dans cette banque là. Puis c'est chrétien, donc on prie aussi pour les gens. Et puis on voit plein de choses qui se passent. Il y a eu vraiment des guérisons. Il y a eu une femme qui avait le cancer du colon, je pense. Ouais. Et puis, en fait, même, je lui avais donné un rendez-vous pour l'aide à mourir. Ouais. Exit. Ouais. Ben, au Québec, je pense que c'est un peu différent. Mais puis on a prié pour elle. Et puis elle était complètement guérie. Comme ça, du jour au lendemain. Ils n'ont pas eu besoin de... Les médecins ont confirmé et tout. Ouais, ils ont confirmé. Puis ils ont dit que c'était un miracle. qu'ils ne comprenaient pas. Puis elle est revenue nous dire qu'il était grâce à Jésus qu'elle était guérie. Ouais. Et puis une autre femme qui avait le cancer du sein. Aussi, on a prié. Puis elle est revenue. Puis elle nous a montré qu'elle était complètement guérie. Elle a montré les radiographies et tout. Puis même le médecin aussi, encore une fois. Il n'en revenait pas. Puis elle est revenue en pleurant. Puis vraiment touchée. Donc il y a vraiment des belles choses qui se passent aussi. Wow. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Et puis on prie. On partage la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux gens. Et puis même il y a des personnes qui se font baptiser. Donc il y a beaucoup de belles choses qui se passent là-bas. Wow. Wow. Et puis là maintenant tu es ici en Suisse. Puis quelqu'un d'autre s'occupe de... Ouais. Ouais. Vous êtes beaucoup. Ouais. On n'est pas beaucoup mais on est... On est trois personnes en charge. Et puis autrement on a une vingtaine de bénévoles. qui nous... Ah quand même. Est-ce qu'on ose dire ou c'est ? Ouais. On peut dire, ben c'est à Gatineau en fait. Ok. Ça s'appelle le centre espoir de Gatineau. D'accord. Et puis en fait comme justement on veut garder notre... On veut pouvoir parler de Jésus librement. On n'est pas aidé par le gouvernement. Ah ouais. Donc c'est vraiment par des dons. D'accord. Donc des dons volontaires. Il y a des gens qui sont partenaires qui donnent des dons mensuels à tout ça. Ah ouais. Il y a un site où... Ouais ouais. Vous pouvez aller voir ce centre espoir de Gatineau. Je m'en rappelle pas exactement mais si vous mettez le centre espoir de Gatineau vous allez trouver. Et puis il y a plus de 300 familles en fait par mois qui viennent pour chercher de la nourriture. Puis en fait au Québec il y a de plus en plus de besoins. Depuis le début de l'année on est vraiment... On a beaucoup beaucoup de demandes d'aide. Ah ouais. 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 C'est beau quoi. C'est magnifique. Ce qui est beau aussi c'est que là il y a des bénévoles aussi qui viennent qui ont... Qui étaient... Qui sont aussi dans le besoin. Qui venaient chercher de la nourriture. Puis qui nous aident aussi maintenant. Ah ouais. Ouais. Donc euh... Ouais c'est beau. Ah bah c'est super. Et puis alors... Donc euh... Alors tu me diras euh... Rien à voir mais... Pourquoi tu as invité... Pourquoi tu as eu l'idée de faire venir un spectacle à cet endroit ? C'était quoi le plan ? Ben en fait euh... Comme je disais là j'ai... J'ai développé une amitié avec euh... Avec les yeux. Puis... Ben en fait je regardais de temps en temps tes... Tes lives. Genre comme les gens regardent cette idée. Ouais comme là. Attention c'est dangereux. Ah c'est dangereux. Et puis je te suivais quand même un peu. J'aimais beaucoup ce que tu faisais. Ouais. Puis ce que j'aime beaucoup justement c'est... C'est... Que tu amènes vraiment les gens à... À... À voir que... C'est simple d'être amis avec lui. Cette simplicité en fait de... D'avoir euh... De développer une intimité avec lui. Puis moi ça, ça me touchait beaucoup parce que c'est vraiment mon désir aussi. De faire... De... De montrer aux gens qu'ils peuvent aussi... Il y a peut-être plus des fois que ce que les gens pensent. Même des chrétiens, des croyants. Ah ouais. Ils se privent des fois de... De quelque chose de plus encore avec... Avec Jésus. Donc moi c'est que... C'était un peu cet aspect là qui... Qui me parlait beaucoup. Puis en priant. Parce qu'en fait je priais pour toi assez souvent. Et puis... Merci. J'ai senti que... J'avais l'impression que ça me disait ben... C'était le temps qu'ils viennent au Québec. Puis ben je t'ai juste dit... Je t'ai juste dit... Je pense que tu avais écrit un message. Puis je t'avais dit ben... Je sais pas... J'ai l'impression que ce serait... Ce serait un bon temps pour venir au Québec. Puis tu m'as... Embarqué. Tu m'as embarqué. Ok ! Je m'attendais pas de faire la tournée. Après j'ai senti que... Que Seigneur disait vas-y continue. Puis... C'était... C'était... C'était une belle... Une belle aventure en fait. C'est une belle expérience. C'est vrai ? Ben par exemple... Dans le milieu que tu aides... Tu sais s'il y a des gens qui sont venus... Ouais. Un spectacle à Gatineau par exemple. Ouais. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Puis... Plusieurs aussi justement qui avaient des difficultés dans la drogue, l'alcool et tout ça. Qui étaient là. Ouais. Qui étaient là. Qu'on avait invité. Et puis plusieurs ont vraiment été touchés. Ça a vraiment... Il y en a plusieurs aussi qui m'ont dit que leur intimité avec Dieu avait changé. Comme ils avaient plus de désirs. Ok. Donc touchés c'est pas juste dira c'était bien. Ça veut dire que vraiment Dieu les a tous visités. Ou... Ouais. Puis il y a eu une femme aussi qui était là. Qu'il y a eu vraiment... Pendant le spectacle il y a eu une manifestation d'un esprit en fait qui est sorti d'elle. Et puis donc... Tu te rappelles à quel moment de l'histoire de la légende de lui ? C'était vers la fin mais je ne me rappelle pas exactement. Wow. Est-ce que ce serait au moment où je dis aux gens ben voilà Jésus est là. Et puis parler avec lui ? Peut-être ? Ouais. J'ai l'impression que c'était dans ce temps-là. Ouais. Ouais. Ben super. Ah ben puis elle va bien ? Alors elle va bien là je l'ai revue. C'est sûr qu'elle a encore des défis. On continue à soutenir. Ouais. Mais ça lui a aidé. Ça l'a aidé. Ouais. Et puis d'autres ouais qui ont vraiment... Qui ont senti qu'il y avait quelque chose de plus peut-être qu'ils ne connaissaient pas de Jésus. Ouais. Ouais. Puis peut-être des jugements qui se faisaient qui sont tombés aussi. Ouais. Ouais. Ah des jugements sur les croyants ou sur Dieu ? Sur Dieu peut-être. Ah ouais. Dieu il doit être comme ça. Puisqu'il permet la misère que je vis. Ouais. La légende de Mii parle de ça. Ouais. Donc c'est vraiment un spectacle qui vaut la peine. Ouais. En tout cas merci de nous avoir fait jouer Loïs et moi au Québec. On a vu des gens touchés qui se convertissaient même. Et tout. C'était cool. Ouais. C'était un plaisir. Mais c'était pas facile hein. Non. Ça n'a pas toujours été facile. C'était pas facile. On a eu beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Puis on se dit comment on va faire. Et puis des gens qui s'étaient proposés se sont désistés. Et puis on devait tout revoir. On ne savait pas où on devait loger. Il fallait faire des appels. Enfin c'était. C'était pas un non-fleuve tranquille. C'est pas parce que Dieu te demande un truc. Qu'est-ce que c'est facile. Voilà. Il va tout faire. C'est drôle hein. Ouais. C'est drôle. C'est pas un peu l'idée quoi. Mais les résultats c'est incroyable. C'est dingue pour la vie de plusieurs personnes. Ouais. Puis des fois c'est un bon signe quand il y a des choses. Des fois ça a l'air d'être plus difficile. Tu vas se dire. Pour toi c'est un signe. Ça peut être un bon signe. Un bon signe que c'est vraiment Dieu. Il y a des belles choses qui vont se passer. Donc tu sens des attaques par tes anciens amis en guillemets. Amis. Ouais. Ces présences tu sentais. Tu penses qu'elles attaquent. Ah ouais. Ouais. Ah elles peuvent être offensives. Alors elles sont pas juste là. Je suis là. Ouais. Ils veulent nous détruire en fait. Ils sont là pour ça. Ah ouais. On est étranglés. Ouais. Littéralement. Et puis ben Jésus est là. Jésus est là pour nous donner lui la vie. Puis la paix. C'est marrant. On pourrait se dire. Mais il pourrait se débarrasser d'un. Une fois pour toutes. Mais ça se passe pas comme ça. Non. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous apprendre à lutter peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'un jour on saura tous. Mais pour l'instant on connait pas toutes les règles. On connait pas tous. Méfiez vous des gens qui disent. Oui c'est normal. Je sais pas ce que je dis parce que ça. Mais comme je disais. Dans les difficultés des fois. C'est là que les gens sont plus ouverts comme moi. C'est dans les difficultés. C'est ce que je pensais. Que je me suis rapprochée de Dieu. Tu as vraiment dit que tu avais un moment très difficile. Puis c'est là que tu as commencé à entendre Dieu. Et tu penses que c'était nécessaire ? Moi je pense que oui. C'est étonnant. Ouais. Ouais. Puis maintenant je regrette pas d'avoir vécu ces temps difficiles. Ah ouais. Parce que j'avais pas cette relation. Je pense que j'ai. Ah ouais. Ouais. Ça a changé ma vie. Ouais c'est un peu. Ben c'est aussi un peu l'histoire de Mie. Ouais. Ouais. Puis je peux mieux comprendre aussi ceux qui vivent des difficultés. Ouais. C'est vrai. Ouais. Les gens disent ouais tu peux pas savoir. Ben oui. Je me sens. Évidemment. Wow. Est-ce que tu aimerais rajouter un truc pour clore ? Peut-être les gens qui sont pas forcément dans le même délire avec Jésus. Tu vois. Qui voient ça. Qui se disent ben moi aussi je cherche quelque chose. Mais bon je sais pas trop. Tu leur dirais quoi ? Ou si tu pouvais parler à toi-même à la fille de l'époque. Tu dirais comment ? Quoi ? Ben tout simplement peut-être de poser la question à Dieu. Comme je l'ai fait. Comme j'ai dit. Est-ce que Jésus existe vraiment ? Est-ce que c'est vraiment toi ? Juste de poser la question. Ben selon votre coeur. Et après ? Un téléphone va sonner ? Ben peut-être d'être attentif. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Ouais être attentif. Mais Dieu il fait pas pareil avec tout le monde. Donc ça passe différemment. Y a pas de recettes. Donc c'est difficile à dire. Mais peut-être je peux prier pour ces gens-là. Là maintenant ? Ouais. Allez. Ok. Ben ben Seigneur je te remercie de me donner cette opportunité de parler ici. Puis comme tu l'as fait pour moi, je croyais vraiment pas du tout en toi. Puis t'es venue, tu m'as montré que tu étais vrai. Et je prie pour tous ces gens qui cherchent, qui cherchent la vérité. Puis qui savent pas, qui sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a peut-être un manque, qu'il y a peut-être un vide dans leur vie. Qui sentent qu'il y a peut-être une vérité qu'ils ont pas trouvée. Alors je prie que vraiment qu'ils puissent te trouver Seigneur. Et qu'ils puissent expérimenter vraiment qui tu es. Et qu'ils puissent venir te chercher en fait, te demander de l'aide. Et que tu puisses toucher les coeurs. Parce que c'est ce que tu veux en fait. Tu veux qu'on soit tous sauvés. Tu veux tous nous amener à toi. Alors que chacun puisse expérimenter vraiment cette relation d'amitié avec toi. Alors je prie dans le nom de Jésus. Ben cool, merci. Amen. Yes. Merci à toi. Ben écoute, merci pour tout ce partage, tout ça. C'est beau comme un... Tu aurais pas pensé en quittant la Suisse, tu allais vivre tout ça. Tu vas te retrouver dans des baraquements avec des gens et tout ça. Et puis voir des gens changer. C'est une belle vie. Ouais. Ben c'est pas facile, mais c'est une vie, franchement, avec la paix. Exactement. Ben c'est super. C'est ce qu'on vous souhaite. Une vie avec la paix. Salut. Ciao, ciao.